Canva, réalisation d'une publication Instagram. Habituellement, les publications Instagram se font sous forme d'une image carré avec une résolution de 1080 x 1080 pixels. On va donc produire un design à cette échelle. Nous avons des modèles tout près. Le plus simple est d'aller dans Créer un design et puis de choisir Publications Instagram. Dans notre zone de travail, nous allons avoir notre carré qui fait exactement 1080 pixels par 1080 pixels. La première chose que l'on va faire, c'est chercher un modèle. Parmi tous les modèles qui sont disponibles, il va falloir en trouver un. On va prendre par exemple ce modèle qui se trouve ici. A partir de cette tasse de café et de ce texte, nous allons essayer de personnaliser ce modèle pour pouvoir avoir une publication Instagram qui est relative à ce que l'on veut faire. Je vais, moi, réaliser une publication sur Karuta qui est un outil d'e-portfolio. Maintenant que j'ai sélectionné mon modèle, j'ai bien sûr sélectionné un modèle gratuit. Vous voyez que là, on a des modèles gratuits. Si je descends, on a tout un tas de modèles. Et parmi les modèles, il y en a certains qui sont avec une petite couronne suivie de pro. Ce sont des modèles payants. Donc, si je les prends, il y aura un filigrane derrière qui ne sera pas très joli, qui s'appelle Canva. Donc, si vraiment on veut l'utiliser, à ce moment-là, il va falloir l'acheter. Maintenant que j'ai choisi mon modèle gratuit, on va essayer de le personnaliser au mieux. Alors, la première chose que l'on va faire, c'est changer les textes. Pour changer le texte, on va sélectionner le texte à changer. Et puis, on va écrire à l'intérieur. Donc, à la place de nous vous souhaitons, je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais mettre les compétences en action. Et puis, on va agrandir un petit peu la zone parce que du coup, ça me prenait deux lignes. Voilà. Ensuite, la deuxième zone de texte, je vais la modifier aussi. Je vais mettre Karuta, virgule, LiPortfolio d'AMU. Là aussi, je vais l'agrandir au maximum. Je vais cliquer un petit peu plus à gauche. Voilà. Par contre, ePortfolio, du coup, on le retrouve sur Portfolio. On le retrouve sur deux lignes. Ce n'est pas très joli. De toute façon, je vais réduire la taille. C'est un peu gros. Donc là, on a des boutons qui vont me permettre de réduire la taille. Donc là, je suis à 59,4. Je vais réduire pour faire en sorte que mon MiPortfolio, Karuta, virgule, on va aller à la ligne. MiPortfolio d'AMU et je vais augmenter encore un petit peu la taille pour lui donner plus de place. Je vais occuper un maximum de place pour rester dans le carré bleu. En dessous, on va mettre apporter la preuve de vos compétences. Là, ça rentre parfaitement. Et puis ici, on va mettre l'adresse de Karuta qui est karuta.univ-amu.fr. Alors, tout est en majuscule. Ce n'est pas très joli. On va le mettre en minuscule. Là aussi, je vais sélectionner tout le texte. Et dans ma barre d'outils, j'ai trois petits points qui se trouvent ici. Et je vais pouvoir convertir les majuscules en minuscules. Et là, on a le portfolio karuta.univ-amu.fr. À présent, je voudrais rajouter le logo de l'IUT. Alors, pour cela, je vais aller sur Amethyst dans mon cours de ressources et cultures numériques. Et normalement, si je descends à la section Canva, après les petites vidéos, nous avons ici le logo de l'IUT. Et puis, une image que l'on aura besoin après qui s'appelle image de Karuta. Il suffit donc de le télécharger, clic droit, enregistrer l'image sous, et on va le mettre dans mes téléchargements. On va faire la même chose avec l'image de Karuta que j'aurai besoin juste après. Voilà. Donc maintenant, je vais aller chercher mon image et l'importer. Donc, pour cela, on a vu le modèle. On va descendre ici dans la zone importée, qui va contenir un ensemble d'images qui me sont propres, que je vais pouvoir importer dans Canva. Ils seront après toujours disponibles. Alors, pour faire cela, je vais aller dans mes téléchargements. Et je vais aller chercher mon image, logo IUT, AMU, transparent. Je vais cliquer sur l'image et je vais la glisser dans cette zone. Je vais également faire la même chose pour Karuta, puisque je vous ai dit qu'on en aurait besoin. Karuta, l'iPortfolio, d'AMU. Non, celui-là, je n'en ai pas besoin. IUT, ce n'est pas celui-là. Donc, on va en prendre un autre. C'est le Karuta GIF. Voilà. Je vais déposer juste au-dessus. Voilà. Comme cela, je mets deux images. Donc, maintenant, pour mettre le logo, je vais cliquer dessus. Ce qui fait qu'il va déposer l'objet en plein milieu. Donc, cette image, ce logo de l'IUT, je veux le positionner plutôt en bas à droite. Donc, je vais me positionner dans l'objet. Je vais le glisser en bas à droite. Il est là, pour l'instant, beaucoup trop gros. Donc, je vais le réduire un peu. Voilà. J'ai fait un clic et glisser sur le petit rond en haut à gauche. Maintenant que j'ai ce logo d'AMU, je voudrais changer la couleur de l'arrière-plan. Ce triangle-là, il est bleu. Je voudrais plutôt une couleur un peu marron. Alors, je vais choisir une couleur très particulière parce que pour changer la couleur, en fait, il suffit de sélectionner l'objet. Ici. Hop. Et puis, là, on a un carré qui représente le bleu. Si je clique dessus, je peux sélectionner des couleurs qui sont proposées. Ou si je veux, par exemple, avoir un fond rouge, je peux simplement taper rouge. Et je vais avoir des nuances de rouge qui vont apparaître. Maintenant, les couleurs sont toutes codifiées sur le web en couleurs hexadécimales avec des codes très particuliers. Donc, généralement, on utilise ces codes couleurs dans les charts graphiques. Moi, j'aimerais utiliser la couleur suivante. Donc, comme ce sont des valeurs hexadécimales, on va mettre un dièse. Puis, B3 qui représente la quantité de rouge. 88 qui va représenter la quantité de vert. Et 63 qui va représenter la quantité de bleu. En mettant du rouge, du vert et du bleu. Et en les mélangeant, normalement, on doit pouvoir obtenir n'importe quelle couleur possible. Ce code-là me donne donc cette couleur-là. Je vais donc cliquer dessus. Et maintenant, j'ai un fond qui a changé de couleur. Maintenant, j'aimerais importer l'image du portfolio que j'ai mise et le remplacer. Et le mettre à la place de cette tasse de café. Alors, je vais retourner sur les images importées. Je vais essayer de sélectionner juste cette tasse de café. Je vais prendre les portfolios et je vais le déposer au niveau de la tasse de café. Vous voyez, là, je l'ai mis à la place de la couleur. Hop, là, je le monte. Je l'ai mis à la place de la tasse de café. L'image est un peu grosse. Donc, du coup, c'est un peu flou. Mais quand on va voir ça sur un écran de téléphone portable, ça sera très net. Maintenant, ce que je veux faire, c'est peut-être la déplacer un petit peu. Donc, pour la déplacer un petit peu, on va rogner l'image. Alors, dans Word, rogner l'image, ça veut dire la découper. Dans Canva, rogner l'image, ça va signifier la déplacer. Donc, voilà, là, j'ai mon image. Et je vais donc la déplacer et la mettre un peu plus à droite pour voir l'intégralité de l'écran d'ordinateur. Je vais cliquer sur Fait. Et donc, mon image a été bien déplacée. Là, d'ailleurs, je m'aperçois que je l'ai mise un peu trop à droite, à gauche. Donc, je vais redécaler un petit peu. Fait. Toujours. Tant pis, on va couper un petit peu la fusée, la dame. Pour voir un maximum l'écran que je veux faire ressortir. Voilà, ceci étant fait. Je me dis que, finalement, cet écran, il n'est pas tellement très joli. Donc, j'aimerais plutôt trouver une autre image. Mais je n'ai pas d'image. Donc, je vais aller chercher une image dans la banque d'images de Canva. Alors, pour aller chercher une image dans la banque d'images de Canva, je vais aller dans éléments qui contiennent plein d'images. Et pour trouver une image, je vais écrire Portfolio. C'est une image de Portfolio que je veux trouver. Et là, il va m'offrir tout un tas d'images. Là aussi, certaines sont gratuites. Et d'autres sont payantes. Donc, il faut bien sûr sélectionner une image gratuite. Alors, là, par contre, j'ai cliqué dessus. Du coup, c'est apparu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette image là. Et la déposer à la place de l'image de tout à l'heure. Comme tout à l'heure, je vais essayer de déplacer un petit peu pour mettre ce calepin vraiment au milieu. Donc, je sélectionne. Renier. Je déplace l'image. Je le mets bien à droite. Fait. Donc, du coup, ça met bien en avant le petit calepin. J'ai à présent terminé ma première page de ma publication Instagram. J'aimerais que sur ma publication, il y ait une deuxième page. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bouton ici, ajouter une page. Je vais donc à présent avoir une deuxième page. Dans cette deuxième page, je vais, dans un premier temps, essayer de choisir un texte, de saisir un texte. Nous allons à présent chercher un design pour cette deuxième page. Donc, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, vous ne vous trouverez certainement pas exactement le même. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y en a vraiment beaucoup. L'idée étant d'en prendre un qui est gratuit. Toujours pareil. Je clique dessus. Et je vais le déposer. Je clique dessus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais taper un autre texte. Donc, ce que je vais faire, c'est aller sur Amethyst pour vous faire saisir un texte un peu long. Quand je vais sur le cours qui est relatif à la section, sur le cours de R-SEN 1, dans la section Canva, j'ai ici un texte à copier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ce texte-là. Je vais le copier. Et je reviens sur Canva et je vais le coller. Il ne me l'a pas collé. Donc, je vais double-cliquer, entrelever. Et donc là, il me l'a remplacé. Maintenant que j'ai ce texte, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une petite zone. Je vais peut-être réduire un peu la taille du texte, parce qu'elle est un peu grande. Voilà. Et là, j'ai une petite phrase que je vais supprimer. Je vais rajouter un bloc de texte avec une police que je vais choisir. Donc, texte, là, il y a plein de polices de caractère. Je vais en choisir une qui est celle-ci, par exemple. Voilà. Et à la place de costume rétro, déjà, on va effacer ça. On va effacer pour toutes les occasions. Et là, à la place de ça, je vais mettre les auteurs de ces définitions. Donc, c'est François-Georges, Marianne Poumé et Jacques Tardif. Voilà. Donc, ça, je vais le descendre maintenant. Je vais réduire la taille de manière très importante pour que ça tienne sur une ligne. Ça, je peux un peu l'agrandir, peut-être. On va le descendre en bas, contre un Georges et un S. Voilà. Georges Poumé et Tardif. On va encore diminuer un peu la taille. Voilà. On va s'assurer de tout sélectionner. On va se mettre là. Et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, de 49, on va descendre à 46. On va, à présent, rajouter quelques autres éléments. Cette fois-ci, on va aller choisir des formes. Donc, je voudrais rajouter un stylo en haut à gauche. Donc, je vais taper « Stylo ». Plein de stylo vont m'être proposés. Je vais prendre un stylo qui est gratuit. Je vais le glisser à l'endroit où je veux le mettre. Par exemple, ici. Peut-être réduire un peu la taille. Et puis, on va aller chercher des trombones. Alors, j'ai des trombones qui sont des instruments de musique. Ça, c'est un problème. Voilà. On va mettre un S. J'ai des trombones. Qui vont être un peu plus adaptées. Donc, ce que je vais faire, c'est choisir les trombones qui me conviennent le mieux. Je vais prendre ce triptyque de trois trombones. Je vais réduire la taille. Je vais le déplacer en bas. Elle se voit très peu. Donc, je vais changer les couleurs. Donc, vous voyez que le trombone est en bleu. Je vais donc cliquer sur le trombone. Et je vais le mettre en noir. Pour que mes trombones deviennent noirs. Je peux vraiment changer tous les éléments de couleur. Maintenant que j'ai ce trombone, je vais le dupliquer. Parce que je vais en mettre un autre en haut. Pour en mettre un peu plus. Donc, plus, ça duplique. Et je vais remettre des trombones ici. Parfait. Alors, là, ça me donne quand même une impression de copier-coller. Parce que mes trombones sont exactement placées de la même manière. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les tourner un peu. Voilà. Et puis celui-là, je vais les tourner un peu dans l'autre sens. Voilà. Je vais le descendre un peu. Voilà. Comme ça, on a moins l'impression que c'est un copier-coller. Donc, j'ai mes trombones. J'ai mon stylo. Ma publication est à présent faite. Elle contient deux images. Je vais peut-être essayer de chercher à rajouter un son. Alors, pour rajouter un son, je vais déjà aller dans audio. Je vais enlever les trombones parce que je n'aurai que des musiques de trombones. Et malheureusement, elles sont toutes payantes. Donc, je vais enlever ça. Et je vais essayer de retomber sur des sons. Voilà. Donc là, j'ai du audio. Là, j'ai un audio gratuit. Là, j'ai plusieurs audios gratuits. Je pourrais de la même manière aller chercher des audios sur mon ordinateur si ces audios-là ne me convenaient pas. Alors, on va prendre celui-ci. C'est l'audio. Je prends un stylo qui est réapparu. Les audios, on va prendre. Happy Whisting, plutôt. Ukulele, ukulele, song. Advertising. Allez, advertising. Et on va le déposer. Donc, du coup, je peux mettre une bande sonore ici. Et on aura de la musique quand on verra cette animation. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est produire une petite animation. Pour cela, je vais donc cliquer sur le trombone. Du coup, là, on a animé pour une durée de 5 secondes. Je vais cliquer sur animer. Je vais choisir un effet d'animation. Donc, attention, là aussi, il y a des effets d'animation payants et d'autres qui sont gratuits. Donc là, il faut chercher un petit peu ce qui nous intéresse le plus. On va mettre une rotation pour une durée de 10 secondes. Ma présentation à présent est faite. Il ne me reste plus qu'à télécharger le résultat. Donc, le bouton de téléchargement est ici. Et il me propose de télécharger une vidéo au format MP4. Puisqu'en fait, j'ai mis une animation. Donc, ce n'était plus une image. Ce qui aurait été au format JPEG. Mais c'est une vidéo au format MP4. Donc, je vais télécharger. Donc, ma vidéo se télécharge. Donc, je vais mettre en pause ma vidéo parce que ça ne sert à rien de voir cette barre de progression lentement avancée. C'est parti.